de savoir que le désespoir peut arriver, mais il y a toujours de l'espoir quelque part. Et cet espoir et cette espérance ne peuvent se trouver qu'en Dieu. Protestante, pour moi, protestante, c'est vraiment un beau mot. Protestante, c'est un mot qui porte un peu de subversion, un peu cette idée de lutte. Protestante, réduire les discriminations, réduire les inégalités sociales, économiques, mais aussi de genre, c'est la seule manière de construire la paix dans ce monde. Protestante, debout, debout, debout. Que les femmes se passent vraiment en confiance parce que leur lumière, on en a besoin dans ce monde. Protestante, quand on a Dieu.e avec nous, on peut aller partout. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Protestante, un podcast produit par Regards Protestants. Je suis Jérémy Kleiss et aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter ma conversation avec Victoria Camonji. Il y a quelques jours, je me suis rendu dans le nord de la France. Cette région toute particulière, c'est celle qui m'a vu grandir. Mais c'est aussi celle de Victoria Camonji. Originaire de Sierra Leone, fille d'un père anglican et d'une mère catholique, l'œcuménisme a toujours fait partie de sa vie. C'est donc sans surprise qu'en 1987, lorsqu'elle arrive en France pour continuer ses études, Victoria fréquente autant les milieux catholiques que protestants réformés. Mais rester en France n'avait jamais été au programme. C'est une guerre civile au pays qui l'a contrainte à rester et à s'installer en France. Et chemin faisant, c'est en découvrant l'approche évangélique de la foi chrétienne que sa vie se verra transformée à jamais. Aujourd'hui, Victoria est pasteur aux côtés de son mari d'une église évangélique à M en région lilloise. Et elle est la présidente depuis peu de la CEAF, la Communauté des églises d'expression africaine de France. Créée en 1990, celle-ci compte aujourd'hui une quarantaine d'églises. Professeure d'anglais, Victoria a également été élue vice-présidente de la Fédération protestante de France entre 2007 et 2013. Pendant son mandat, elle a aussi été fortement impliquée auprès de la commission des églises auprès des migrants à Bruxelles. Car oui, la question des migrants et de l'intégration des chrétiens issus de l'immigration sont des sujets chers à son cœur. Nous en avons d'ailleurs largement discuté. Ensemble, nous avons parlé d'œcuménisme, de crise identitaire, de laïcité et de sagesse divine. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Victoria Camonji. Bonne écoute. Bonjour Victoria. Bonjour Jérémy. Merci de me recevoir chez toi, dans la région, qui est toute particulière pour moi parce que comme je te l'ai dit en off, je viens de la région. Donc pour moi, c'est un peu revenir à la maison. Donc j'ai été reçu avec des croissants, avec du pain au chocolat. Oui, pour prendre un peu de force avant de commencer. Voilà, c'est ça. Donc, pour commencer, j'aime toujours demander à mes invités de se présenter de la manière qu'elles préfèrent se présenter. Comment tu aimes bien ? Alors, pour me présenter, je dirais que je suis d'origine anglophone, plus précisément originaire de la Sierra Leone, un pays en Afrique de l'Ouest. Je suis pasteur, marié, avec trois enfants. Je suis présidente de la CEAF et en même temps, j'ai occupé d'autres postes. J'ai été pendant des années la vice-présidente de la Fédération protestante de France, la modératrice ou présidente de la commission des églises auprès des migrants en Europe. Je suis aussi membre du Forum chrétien mondial. Bon, le parcours est assez long, alors peut-être que je m'arrêterai là pour l'instant. C'est une sacrée liste déjà en guise d'introduction. Oui, j'enseigne aussi. Je suis enseignante à la faculté de Bourgogne, plus précisément à Auxerre. Tu ne t'ennuies pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis toujours en mouvement. Voilà. Et je m'occupe. Oui, il faut toujours être en mouvement. C'est ça, en effet. C'est comme ça que je conçois le progrès. Aller toujours en avant. Quand on voit la liste de tes engagements ces 30, 40 dernières années, on voit bien que tu es habitée par pas mal de sujets et que c'est important de faire bouger les choses. Tout à fait. J'ai été élevée par mon père. C'était quelqu'un d'assez sévère, quelqu'un d'assez posé. Je n'ai pas eu l'éducation d'une mère. J'ai toujours été dans une posture de la rationalisation de tout parce que même si j'ai une fratrie de cinq sœurs et un seul frère, l'influence dominante était celle de mon père qui ne s'est pas remarié après le décès de ma mère. J'avais cinq ans lorsque ma mère est décédée. Ton papa était de quelle tradition, rappelle-moi ? Anglican. Anglican. Mon père était anglican, ma mère catholique. Nous avons grandi, mon père était cadre supérieur dans une société mineure de diamants et on a grandi dans cette région diamantifère. On a vécu plus ou moins seul avec lui, bien sûr entouré des domestiques et des bonnes après la disparition de ma mère. Ce qui fait qu'on était tantôt anglican, tantôt méthodiste. Je m'explique. On était dans une région complètement détachée, entourée d'expatriés anglais. À un moment donné, on était plus ou moins la seule famille africaine dans ce qu'on appelle des résidences. Et mon père, qui avait beaucoup de confiance aux catholiques en ce qui concerne la discipline, a décidé de nous scolariser chez les catholiques. Alors qu'il est anglican et ma mère catholique. Et puis de l'autre côté, il y avait l'église protestante, méthodiste et anglicane. D'accord. C'est-à-dire que tantôt, c'est le prêtre anglican qui venait, tantôt c'était le pasteur méthodiste et ils alternaient en fait le service. Alors cela dépend du dimanche où tu te présentes à l'église, tu peux suivre soit le service anglican, soit le service méthodiste. Ce qui fait qu'on suivait les deux. Donc le communisme, il était là depuis le début. Non, je suis née dans l'œcuménisme. Et bon, c'était inconscient, bien sûr. Et on suivait les trois sans problème. Et parfois aussi, lorsque ma mère nous amenait à l'église, c'était forcément à l'église catholique. Ce qui fait que je suis née dans l'œcuménisme. Oui. Sans le savoir. Oui, mais c'est une belle chose. Oui, c'est une belle chose. Et puis ce qui a favorisé cela aussi, c'est le fait que dans nos pays, il n'y a pas de compartiment de cloison en tant que tel. C'est-à-dire que les catholiques peuvent aller chez les protestants, les protestants chez les catholiques. Et même si pour certains, ça pouvait poser problème, mais pour beaucoup, la seule cloison qu'on s'imposait, c'est la séparation entre chrétiens et musulmans. D'accord. Mais sinon, j'avais l'impression que tous les chrétiens se valent. On peut aller dans n'importe quel office, n'importe quel service. Et on était toujours accueillis. Ça, c'était dans les années 70, c'est ça ? Jusqu'aujourd'hui. Ah, jusqu'aujourd'hui, d'accord. Jusqu'aujourd'hui. Je connais pas mal de personnes qui, le matin, se retrouvent à l'église méthodiste. L'après-midi, ils sont chez soit les évangéliques, soit les pentecôtistes. Ça ne dérange personne. Ah, donc c'est peut-être une spécificité à la française de très cloisonnée, comme ça. Oui, en effet, je m'en suis rendue compte seulement lorsque je suis arrivée en France qu'on pouvait, en effet, établir... En 87, c'est ça ? En 87, oui. Établir la séparation entre les différents courants. C'est intéressant, vu que justement, au cœur de tout ton travail, il me semble, il y a ce souci de l'intégration et justement de décloisonner, quoi, quelque part. Mais tout à fait, parce que j'ai appris à aller au-delà, opérer une sorte de dépassement. Peut-être aussi parce que je n'avais pas de mère pour me fixer quand même des limites. Mais après l'école primaire, lorsque mon père a voulu nous scolariser et toujours ayant confiance aux catholiques, il nous a envoyés à l'internat catholique chez les religieuses de Saint-Joseph de Cluny. Alors finalement, oui, nous nous sommes retrouvés à l'internat chez les catholiques. Et pendant la période scolaire, on était à la messe pratiquement tous les matins parce qu'il y avait la messe tous les matins où je faisais la lecture, ça ne me dérangeait pas d'aider les religieuses à la... Bien sûr, je n'étais pas encore confirmée, mais je travaillais à l'église comme si c'était ma propre église. Et puis pendant les vacances, on allait tantôt chez les anglicans, tantôt chez les méthodistes. C'est-à-dire que pendant la période scolaire, on était catholiques. Et puis pendant la période des vacances, on était protestants. Voilà. C'est drôle. Puis tu t'es confirmée chez les méthodistes ? Oui, là, ça a pris du temps, oui. Chez les méthodistes, ça a pris du temps parce que je n'éprouvais pas le besoin de le faire. C'est lorsque je suis arrivée à la fac, pendant ma licence chez moi, que j'ai éprouvé ce besoin parce que la plupart de mes amis faisaient leur confirmation quand même. Et là, il fallait faire un choix parce qu'au fur et à mesure que je grandissais, il y a une de mes sœurs qui est devenue méthodiste et je l'accompagnais souvent dans son église. Et je me suis rendue compte que je vivais une sorte de rapprochement avec leur liturgie. Et donc, tu l'as évoqué tout à l'heure, qu'en 87, tu es arrivée en France. Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivée ? C'est pour tes études. Tu as commencé tes études dans Sierra Leone et puis tu as voulu les continuer ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, en effet, j'ai fait ma licence chez moi, à l'université de Sierra Leone. Et puis, j'ai étudié le français. Et après, j'ai fait deux années d'enseignement. Et puis, un jour, j'ai vu la voiture de l'ambassade de France garer devant ma maison pour me proposer une bourse pour venir faire la maîtrise à l'époque. Apparemment, il y avait quelqu'un qui détenait cette bourse, qui étudiait en France ici et qui était décédé. Et la bourse était là. Ils s'étaient présentés au chef de département de l'université pour demander à qui. Parce qu'on est dans un pays anglophone et il y a très peu de gens qui font le français. Alors, je pense qu'à la fin de la licence, on n'était que cinq ou six, finalement. Alors, comme j'avais eu de très bons résultats, elle me l'a proposé, la chef de département, elle m'a proposé mon nom. Et voilà, on m'a accordé la bourse. Je suis venue pour la première fois. Pour terminer tes études en littérature africaine à l'île Troyes, c'est ça ? Pour commencer. Commencer, pardon. Oui, parce que c'était un choix délibéré. Tout à l'heure, j'ai parlé un peu de mon enfance, du fait qu'on était un peu séparés de tout le monde. On a grandi dans une sorte de cloison avec des résidences entourées. Mon père et ma mère également venaient du Ghana, originaire du Ghana. Et arrivés là-bas, du fait que ma mère n'était plus là, on n'a pas eu tellement de contact avec tout ce qui était ou tout ce qui est africain. Peut-être que mon père voulait nous préserver. Je ne sais pas pourquoi, c'était interdit de parler les langues africaines que nous connaissons. Je ne parle aucune langue africaine. D'accord. Et je voulais approfondir cela parce que du fait qu'on était un peu écartés de tout, je peux dire, parce qu'en quittant la maison à Yangema, où mon père travaillait, pendant toute la période collège-lycée, on quittait la maison tout droit à l'internat. J'ai vécu des années pendant ma scolarisation au lycée sans vraiment connaître la ville. Oui, parce que, bon, comme je disais, mon père était sévère. La voiture nous attendait. Ah oui, ça ne rigolait pas. Ah non, c'était comme ça. Directement à l'aéroport, de l'aéroport, à la maison. Ce qui fait que j'avais ce besoin de connaître l'Afrique. Vu qu'on n'avait rien à faire toute la journée, on n'avait que de livres. C'est-à-dire qu'ils achetaient des livres. On se cultivait presque tous. Quand on a appris, on a appris par des livres. D'accord. Et bien sûr, par des bonnes et des domestiques qui étaient avec nous. Mais sinon, j'avais ce besoin de connaître l'Afrique. Et du coup, lorsqu'il s'agit de décider ce que je voulais faire, c'est là où j'ai choisi d'étudier la littérature africaine. Et en plus, je me suis rendu compte que, bon, on avait étudié l'histoire à l'école. Mais vivre cela était autre chose. Après, il a fallu intégrer tout cela, ce qui n'a pas été chose facile. Comment ça ? Parce qu'on grandit dans un contexte où on est africain. Mais culturellement, ce n'était pas tout à fait ça. Et on peut être fier d'être ce qu'on est. Mais lorsqu'on est confronté à l'autre, c'est là où on prend une autre posture. On prend le temps de s'examiner. Et on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait ce qu'on pensait être. Et pour moi, c'était un choc. Parce qu'il a fallu que je quitte mon pays pour me rendre compte que je n'étais pas vraiment ce que je pensais être. Et là, je suis passée par une sorte de crise identitaire. Quand tu es arrivée en France ? Oui, tout à fait. Ça ressemblait à quoi ? Il faut savoir aussi que pendant la période de ma thèse, je lisais pas mal d'auteurs. Bon, il y a toujours du côté anglophone, on avait étudié Shakespeare et tout ce qui est tragédie. Je pensais que donner un sens à ma vie, c'était de lire et de lire et de lire. C'est tout ce qu'on savait faire. Et le contact humain manquait quelque part. Alors, arrivé ici pour la deuxième fois, j'étais en thèse. Et vous pouvez imaginer que je passais toute ma journée à la bibliothèque, je rentrais à la maison, je continuais mes lectures, en plus en littérature. J'avais pas mal de romans à lire, j'ai découvert l'Afrique, j'ai dévoré mes romans et j'ai commencé à voir l'univers, le monde autrement. Cela m'a poussé à beaucoup réfléchir et lorsque je parle de crise identitaire, ça englobe tout cela. Et puis, étant seul ici, à la lecture aussi, des écrivains, d'autres écrivains, des philosophes, après avoir lu des tragédies de Shakespeare, après avoir lu certains philosophes comme Nietzsche et d'autres également, on se retrouve dans une sorte d'état de désespoir. Et moi qui, dans mon pays, avais l'habitude d'avoir accès à l'au-delà par la religion, je me suis retrouvée un peu inhibée par mes propres lectures, parce qu'il fallait passer par là pour pouvoir rédiger ma thèse. Et c'était un peu difficile de se rendre compte, parce que lorsqu'on est à ce niveau-là, on absorbe et on fait sien tout ce qu'on lit, plus ou moins. C'était un peu déroutant pour moi. Tu veux dire que tu voulais quelque part, la part spirituelle te manquait, comme si on l'occultait et que tu voulais la retrouver ? Je voulais la retrouver, en effet, parce que, d'autant plus que je me suis retrouvée dans un contexte laïque, où la laïcité ne permettait pas à ce qu'on soit trop, je vais dire, extraverti par rapport à sa foi. Alors, vous voyez, alors que là, d'où je venais, même en Angleterre, lorsque je pars là-bas, parce que je partais assez souvent, presque tous mes week-ends, je passais en Angleterre tellement lorsque j'étais étudiante. C'est comme si toute l'atmosphère est imprégnée du divin, c'est-à-dire on peut le toucher à n'importe quel moment, ce qui n'était pas tout à fait le cas ici. À cause de la laïcité qui le range aux cercles privés. Oui, et puis en plus, à cause du fait que les gens étaient un peu réticents de parler ouvertement de leur foi. Ça t'a frustré, ça ? C'était très frustrant. D'autant plus qu'en arrivant ici, ma première réflexe, c'était de trouver, rechercher, trouver une église méthodiste. Mais il n'y en avait pas ? Pas dans le Nord. Pas dans le Nord. Alors du coup ? T'as été accueillie chez les réformés ? Pas du tout. Ah non ? Pas tout de suite. Ah ok, d'accord, autant pour moi. Chez les catholiques. Oui, parce que juste à côté de la résidence universitaire se trouvait une église catholique qui ne m'était pas étrangère du tout parce que j'en ai l'habitude. Bah oui. Alors au lieu de rester dans ma chambre le dimanche, j'ai commencé à fréquenter cette église avec quelques étudiants ivoiriens qui restaient là le week-end. Et j'étais dans cette église pendant un bon moment, jusqu'au moment où je commençais à ressentir le besoin quand même de me retrouver dans une église protestante. Oui, oui. Étant donné que je suis anglophone, j'ai posé des questions un peu partout, j'ai cherché. Et puis les gens me disaient, bon il y a une église anglicane pas très loin d'ici à Lille. Et puis je me suis rendue à l'église anglicane. Le qui me dit, me poursuivait. Oui, j'étais à l'église anglicane pendant quelques temps, jusqu'à ce que je me suis rendue compte que oui, c'est bien de faire le culte en anglais. C'était très bien. Ça me fait du bien, mais... Ça me fait du bien, mais j'étais là pour apprendre le français quand même. Et ça n'était pas très satisfaisant pour moi. Du coup, j'ai repris mes recherches. Et puis on m'a appris qu'il n'existait pas d'église méthodiste dans le Nord. Mais il y avait l'église réformée. Et puis du coup, je me suis retrouvée dans l'église réformée. J'avais lu que tu disais que tu avais été accueillie par l'église réformée, que tu as vraiment ressenti ça comme un accueil. Et je sais que c'est une vertu qui a beaucoup d'importance pour toi. Oui, tout à fait. Parce qu'on a, quoi qu'on dise, on a toujours ce besoin d'appartenance quelque part. Et j'ai trouvé l'église réformée très accueillante dans la mesure où, bon, je me suis sentie tout à fait à l'aise. Bon, pas seulement là-bas, mais chez les Anglicans et aussi chez les catholiques. Et je me suis sentie tout à fait à l'aise. Beaucoup de choses m'étaient familières. Et je n'avais pas d'effort à faire pour pouvoir vraiment suivre le culte. Et puis, à un moment donné même, je m'occupais de l'école de dimanche. Oui, ce qui fait que finalement, que ce soit chez les catholiques, que ce soit chez les Anglicans ou que ce soit chez les réformés, je n'avais pas de... Je pense que j'ai été accueillie partout, partout. Je me sentais, je me suis sentie accueillie. Et on fait un petit flash forward, dix ans plus tard, tu te retrouves, si je ne me trompe pas, tu me corriges, dans une église issue de l'immigration. Donc, c'est rigolo, on voit ces petits sauts de puce catholiques, Anglicans, Anglicans réformés, réformés, églises d'expression africaine. Comment c'est fait ? On est tout le temps dans ce sujet de l'intégration, de l'accueil, finalement. Je ne l'ai pas perçu comme une église issue de l'immigration, parce que pour moi, c'était une église évangélique. Dans la mesure où, pendant cette période-là, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai fait mention de la période où j'ai traversé cette crise identitaire. Ça a coïncidé, plus ou moins. Plus j'avançais dans mes lectures, en vue de la rédaction de ma thèse, plus je me sentais un peu mal à l'aise, perdue. Il y avait un certain mal-être qui s'est installé en moi, un certain vide aussi. Oui, parce que lorsque j'étais chez moi, ma famille avait notre médecin de famille, on avait notre pasteur de famille qui passait à la maison, ce qui fait qu'on était toujours en contact avec le religieux. Et en plus, dans le cursus scolaire, au bac, j'avais fait ce qu'on appelle « religious studies », où on avait fait lu que j'ai présenté cela comme une matière au bac. Ça fait partie quand même du contexte anglophone. Et j'avais eu des sorties avec la distinction, ce qui fait que le religieux et tout ce qui est Bible, biblique, faisaient partie de mon environnement. Et du fait qu'en France, je n'avais pas accès à tout cela, et puis avec tout ce que je lisais, je pense que je me détachais progressivement de ce que je pouvais considérer comme étant mes racines, si on avait, parce qu'en même temps, je me rends compte que je n'étais pas aussi africaine que je pensais être. Et tout cela, ensemble, a créé en moi une sorte de vide où j'ai commencé à me rechercher moi-même. J'étais à la recherche d'un sens, un sens à ma vie que je ne retrouvais pas ni dans mes lectures, ni dans les relations que je pouvais entretenir avec les personnes qui m'entouraient. Et j'essayais par tous les moyens de le combler, mais je ne pouvais pas. Alors, un jour, je posais des questions de type un peu existentiel. Je demandais dans nos discussions entre étudiants, qui suis-je ? Parce que je ne me reconnaissais plus du fait que toutes les sensations que j'avais avant, toute la connaissance de moi qui primait lorsque j'étais chez moi, semblait être balayée par mes nouvelles rencontres, mes lectures. Je posais des questions. Qui suis-je ? Pourquoi suis-je là ? Et je me suis retrouvée dans cette posture-là. Et un jour, il y a un des étudiants qui était évangélique. Et il allait à l'église de Triolo, pas très loin d'ici. Et puis, il y avait d'autres aussi qui fréquentaient des églises évangéliques un peu partout. Et puis, ils m'ont invité à l'église où je me trouve aujourd'hui. Ma première impression, c'était comme je n'avais pas l'habitude de ce type de musique. Ah oui, c'est sûr que si on vient de quelque chose de relativement liturgique, à un culte évangélique, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Non, c'était surtout pour les chants. Le fait que dans d'autres cultes, ce n'est pas tout le monde qui chante, il faut le dire. Alors, ici, tout le monde était vraiment emporté par les chants. Ils levaient les mains et les gens avaient l'air d'être heureux. Alors que face à eux, je me sentais de plus en plus diminuée dans mes expressions, dans l'expression de moi-même et même dans l'expression de ma foi. Ça t'a fait du bien, ça t'a rafraîchi. Plus que rafraîchi, même. Et je me suis rendue compte qu'il y avait autre chose. C'est vrai, j'avais été chez les catholiques, comme je viens de décrire, mais ça, c'était une découverte pour moi. C'était quoi cette autre chose ? C'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis sentie remplie de quelque chose que je n'avais pas expérimenté auparavant. Il y avait une sorte de sérénité, la paix, qui envahissait mon cœur au fur et à mesure que le culte avançait. Et puis, moi qui avais l'habitude de me focaliser que sur ma lecture, mes lectures, etc., pendant la prédication, je me suis rendue compte qu'il y avait une sagesse à laquelle je n'avais pas encore accédé. Jusqu'à ce jour-là, où je me suis trouvée dans cette église. Et puis, le pasteur prêchait. Et puis, je me suis rendue compte qu'il y a un autre type de sagesse. Plus spirituel, plus... Incarné, vivant, en mouvement ? Oui, peut-être en mouvement. Non, c'était moins la tête, mais aussi plus spirituel. Ce n'était pas exubérant, ce n'était pas ce que... Avec toutes les idées préconçues, je n'avais même pas ces idées-là, parce que je ne les connaissais pas. Non, plus spirituel, plus posé. Quand tu dises, c'était moins exubérant. Qu'est-ce que tu veux dire ? Oui, parce que lorsqu'on parle aujourd'hui des églises issues de l'immigration, on parle de l'exubérance, on parle du bruit, on parle de ce que moi, je n'ai pas vécu. Ça ne l'était pas ? Non, pas du tout. Ça cadrait plus ou moins avec tout ce que je peux imaginer d'évangélique, sans être débordant. Et je me suis rendu compte qu'il y a un autre type de sagesse auquel je n'avais pas encore accédé. Même si j'avais lu la Bible, j'avais même étudié pour mon bac, il y avait une autre interprétation de la Bible que je n'avais pas encore intégrée. Et c'était quoi, du coup, cette sagesse particulière ? La sagesse, peut-être, aujourd'hui, je peux dire la sagesse divine. C'est d'un autre ordre. C'est-à-dire, ça englobe, bien sûr, l'humain, parce que nous sommes porteurs, en effet, de cette sagesse-là. Mais c'est une sagesse qui n'était pas humaine. Et moi, qui avais toutes ces contradictions, qui n'arrivais pas à aller au-delà pour dépasser mes conflits, je me suis rendu compte, en effet, que si, on peut aller au-delà, on peut dépasser, en effet, tout ce qui est humain pour accéder à quelque chose de supérieur. Ça a été un moment important dont on parlait. C'était très important. C'était un déclic pour moi. Un déclic ajouté à la paix qui m'a envahi tout d'un coup. C'était une découverte. Tu as toujours cette paix ? Toujours, oui. Toujours. Mais ça, c'était le premier contact. Mais par la suite, il y a d'autres questionnements qui m'ont envahi. Oui, parce que moi qui lisais Dieu est mort et Sartre, vous voyez. Alors, maintenant, je commençais à me poser la question, mais ce Dieu est si vivant, parce que j'ai rencontré le Dieu vivant. Comment se fait-il alors qu'autant d'écrivains et de philosophes aussi prônaient une sorte de nihilisme ? La fin du monde, Dieu n'existe, Dieu n'est pas, Dieu est mort. Comment tu as fait, du coup, pour réconcilier ça ? Ça m'a pris du temps. Parce qu'ayant fait cette première expérience, c'est rester avec moi. Et je voulais en savoir plus. La seule façon de le faire, c'était de me plonger dans les Écritures. J'ai commencé à lire la Bible et du coup, à relire la Bible, parce que la Bible, je l'ai lisé déjà, avec d'autres lunettes. Et je me suis rendu compte que les paroles étaient vivantes. Ça sautait, comme si ça sautait du livre, des Écritures. Pour moi, c'était une autre expérience. Et du coup, moi qui me gavais parfois de deux romans par jour, parce que je suis en littérature quand même, je me suis rendu compte que tout devient terne. Toutes les autres lectures, tous les autres romans n'avaient pas la même valeur que ce que j'expérimentais. Et pendant un moment, j'ai eu du mal quand même à continuer ma thèse parce que je me retrouvais à la bibliothèque comme d'habitude. Mais au lieu de faire des recherches pour rédiger ma thèse, j'essayais de percer un peu les raisons pour lesquelles tel pourrait dire Dieu est mort. Je faisais d'autres recherches. Et en plus, j'étais tellement prise par cette lecture que je ne pouvais pas poser la Bible. Et du coup, je l'ai lu d'un trait. Ça m'a pris quelques mois. Et j'ai découvert des choses qui m'étaient tout à fait nouvelles, des choses qui étaient vivantes et qui étaient vies, vies tout court. Et je me suis rendu compte qu'à partir de cette lecture, lecture de la Bible, je suis revenue à la vie. Autrement pas comme lorsque j'étais chez moi, mais autrement parce que j'ai découvert que par-delà tout ce qu'on peut imaginer de culturel, il y a un autre être supérieur, constant surtout, qui ne vacille pas, qui inspire confiance. Et je me suis rendu compte que finalement, la vie n'est pas aussi éphémère que cela. Que spirituellement, j'ai compris qu'on peut aller dépasser quand même des limites humaines pour atteindre un être supérieur qui, en effet, finit par être, si on comprend bien, notre père. Et moi qui étais très attachée à mon père, parce qu'il n'y avait que lui pour nous, il y a eu une sorte de transfert. J'ai compris qu'il y avait un père supérieur à mon père. Et cet amour que j'avais pour ma famille, pour mon père, il y a eu une sorte de transfert. J'ai transposé tout cela à ma famille spirituelle que je venais de découvrir. Et bien sûr, à mon père suprême, le père Dieu. Donc si j'entends bien, ce moment, il est charnière à deux niveaux. Donc il y a cette rencontre, ce renouvellement de ta foi, beaucoup plus incarnée, beaucoup plus vivante. Tout à fait. Et aussi cette quête identitaire de tes racines africaines qui, quelque part, tu arrivais à recevoir et découvrir des réponses à certaines de tes questions peut-être ? Oui, parce que j'ai appris à dépasser le culturel pour me loger, me camper dans le spirituel. Et je me suis sentie complètement libérée de toutes les limites que l'humain et l'humanité peuvent offrir. parce que finalement, ayant perdu ma mère, à l'époque, mon père était déjà décédé. Je me suis rendue compte, en effet, de la fragilité de l'homme et le désespoir dans lequel on peut être plongé lorsque l'homme devient l'objet et le sujet de notre réflexion. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de spiritualité. On se limitait à ce qu'on voyait. Et des relations plus sûres peuvent se nouer avec quelqu'un de plus sûr et il n'y a que Dieu. Et c'était vraiment une libération pour moi de savoir que tout est éphémère, finalement. De savoir que le désespoir peut arriver. Mais il y a toujours de l'espoir quelque part. Et cet espoir et cette espérance ne peuvent se trouver qu'en Dieu. C'était la plus grande découverte pour moi. D'autant plus que lorsque je lisais... J'avais lu la Bible avant, comme j'ai dit. Mais là, lorsque les paroles prenaient vie, je me demandais comment j'allais faire pour terminer ma thèse. À un moment donné, je voulais changer mon sujet. Le sujet sur lequel je travaillais n'avait plus de sens pour moi. C'était devenu comme une sorte de corvée de travailler dessus. Parce que tu avais cette nouvelle révélation ? Oui, cette nouvelle relation, cette nouvelle révélation, cet accès à une autre sagesse qui était très prégnante pour moi qui, en effet, m'influençait dans tout ce que je faisais. Je ne me voyais pas continuer sans insérer par-ci, par-là, cette nouvelle découverte. Parce qu'écrire une thèse, c'est ta vie que tu écris, en fait. Tu es tellement pris par tout ce que tu lis et tout ce que tu donnes comme analyse et appréciation que c'est toi-même que tu déverses, en fait, dans ta thèse. Et ce moi-là n'existait plus. Le moi qui a commencé, à mi-chemin, avait disparu. Remplacé par un autre, malheureusement, je ne pouvais pas exprimer. Alors, tu vois, je sors d'un conflit pour entrer dans un autre conflit. intérieur, bien sûr. Il ressemblait à quoi, ce nouveau conflit ? C'est-à-dire que je continuais à lire mes romans, mais je préférais lire deux, trois, quatre chapitres de la Bible et approfondir aussi certaines notions de la Bible que de lire deux, trois romans. Parce que c'était devenu un peu terme pour moi. Donc, il y a tout ce processus avec la thèse, etc. Tu arrives à la chlore et il y a ce renouveau, cette... Oui, et puis j'étais imprégnée par la lecture de la Bible que je me suis dit, lorsque j'ai terminé ma thèse, je me suis dit que c'était le moment d'approfondir quand même cette connaissance spirituelle. Et je me suis inscrite à Vaux-sur-Seine, à la faculté de Vaux-sur-Seine, où je suis allée jusqu'au master. Pour devenir pasteur. Pour devenir pasteur. Mais je ne suis pas devenue pasteur tout de suite parce que je n'aimais pas trop des étiquettes. J'avais trop de choses à faire pour me limiter. Je n'aime pas trop me limiter. Et puis, du coup, je ne suis pas devenue pasteur tout de suite. Et puis, un jour, alors que j'étais à Vaux-sur-Seine, je reçois un coup de fil. Bonjour, je suis le pasteur Claude Maty. Est-ce que vous serez au colloque qui se déroule à tel ou tel moment ? Je dis oui, parce que j'assistais tout le temps au colloque. Alors, est-ce qu'on pourrait se voir ? Je n'avais aucune idée quel serait le contenu de notre conversation. Et puis, à table, à midi, il me dit, « Bon, je viens d'être élue présidente de la Fédération protestante de France. Est-ce que vous pourriez être ma vice-présidente ? » Incroyable ! C'était étonnant. Déjà, j'avais entendu parler de la Fédération protestante de France. Mais pour moi, c'est une grosse machine qui se trouve quelque part à Paris. Et puis, c'est tout. Mais je ne connaissais rien en profondeur de la Fédération protestante de France. Et puis, mon mari était là. Je lui ai demandé, « Qu'en penses-tu ? » Il m'a dit, « Vas-y ! » Non, il a dit, « Si ça te dit, pourquoi pas ? » Je réfléchis quelques instants et puis j'ai dit, « Oui. » Parce que j'aime toujours découvrir autre chose. La formation que je recevais à Vaux-sur-Seine me préparait quelque part pour la vie spirituelle plus en profondeur. Et je me suis dit, « Mais pourquoi pas ? » Alors, c'est comme ça que je suis devenue vice-présidente de la Fédération. Et puis… Tu étais aussi symbolique. Tu étais la première femme africaine à avoir ce rôle. Tout à fait. C'est fort. Il paraîtrait qu'avant cela, la Fédération se disait quand même qu'il fallait s'ouvrir un peu. Elle était dedans. Bon, comme moi, je ne les connaissais pas. Alors, je ne sais pas quel était leur schéma de pensée. Mais j'ai appris par la suite qu'ils voulaient s'ouvrir un peu. Et tu as apprécié cette expérience ? Oui, beaucoup. Parce que ça m'a donné d'autres ouvertures. Et le fait que je me suis retrouvée là-bas, bien sûr, la seule anglophone, avec tous les engagements de la Fédération, surtout à Bruxelles, auprès de la Commission des Églises, auprès des migrants en Europe. Ah oui, c'est juste, oui. Oui, alors du coup… Ça, tu le faisais depuis un bout de temps, ce travail auprès des migrants ? Non, pas du tout. J'ai tout découvert. Ah, c'est le package, ça venait ensemble. C'est tout le package. Après… Mais c'est un sujet qui était important pour toi. Très important, dans la mesure où j'ai découvert autre chose. Moi, j'étais venue ici en tant qu'étudiant, résidence universitaire, très glos. Et puis, je me suis retrouvée à Bruxelles avec tous les déboires des migrants. Avant, je me suis présentée seulement pour représenter la FPF. Et puis, la CIMAD n'avait pas de représentants à ce niveau-là. Ils m'ont demandé, puisque tu seras là, est-ce que tu peux nous représenter aussi ? Mais le travail auprès des migrants me passionnait beaucoup. Et leur accueil dans les églises, parce qu'il a fallu convaincre la Commission européenne. On travaillait de concert avec la Commission européenne. pour les convaincre que les églises aussi jouent un rôle très important dans l'accueil des migrants. Lorsqu'il s'agit de les accompagner dans l'accueil et leur installation, quelque part, pour ceux qui ne sont pas francophones ou même qui ne parlent aucune langue européenne. Et il fallait quand même les accompagner sur le plan linguistique. Et du coup, on a pu convaincre la Commission européenne que les églises jouaient un rôle prépondérant dans l'accueil des migrants. Et ça a bougé ? Les lignes ont bougé ? Ils ont beaucoup financé la CCME pour pouvoir quand même former des gens à l'accueil des églises, des gens venant de différentes églises, à l'accueil et l'accompagnement des migrants. C'est une question qui me taraude un petit peu, la question de l'accueil des migrants. Comment toi, tu répondrais en tant que chrétien, chrétienne, face à cette crise des migrants ? Parce que là, on parle des institutions, on parle des églises, mais aussi à titre individuel, notamment avec ce qui se joue en ce moment, que ce soit les guerres, le réchauffement climatique, ça va continuer de s'accentuer. Comment, à titre individuel, on pourrait s'engager ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Oui, c'est vrai qu'en tant que chrétienne, il n'y a pas que l'aspect religieux ou chrétien qui joue dans tout cela, d'autant plus qu'il y a différents types de migrants. Il y a des migrants économiques, des migrants qui deviennent migrants à cause du réchauffement climatique. Et il y a lieu quand même, et il y a des migrants aussi à cause des différentes guerres qui se jouent un peu partout dans le monde. C'est vrai que tout le monde a droit à la vie et à une vie qui soit meilleure par rapport au lieu d'où on vient. Je pense que je ne peux pas aller chercher les migrants pour qu'ils viennent dans les pays européens. Mais une fois qu'ils se trouvent sur le sol européen, il faut s'en occuper. Et on ne peut pas faire l'économie de l'amour ou même de l'attention qu'on peut leur apporter. Pourquoi ? Parce que souvent, ce sont des gens qui sont complètement dénués de tout. Et ils ont besoin quand même, ne serait-ce que si on ne peut pas fournir fournir ce qui est matériel, quand même, en tant que chrétien, on peut fournir un soutien, pas forcément spirituel, mais un accueil pour qu'ils se sentent plus à l'aise. Parce qu'il y en a qui ont vécu des choses. À un moment donné, j'ai visité, je suis descendue dans le sud pour visiter le bateau, l'Aquarius, avec quelques députés de la Commission européenne. Et on était tous choqués par ce qu'on a vu dans ces bateaux-là. C'est-à-dire, on ne peut ne pas être ému par ce qu'on veut. Bien sûr, les sentiments seulement ne suffisent pas. Il faut aussi apporter autre chose. Alors, il faut aller au-delà. Comment aller au-delà ? Lorsqu'on est confronté vraiment à la misère, on est confronté aux gens qui sont perdus, il faut que l'humain puisse primer sur tout le reste. Parce qu'à cet instant, ce dont a besoin la personne qui est en face de toi, c'est quand même un certain sentiment de savoir accueilli par celui qui est en face. Ce sont des gens qui traversent des choses horribles pour arriver en Europe ou n'importe où. Quelques instants de reconfort quand même ne feraient pas de mal. Alors, je pense que les églises sont là pour cela. Pas aller les chercher, comme je dis. Mais lorsque vous les trouvez à votre porte, vous ne pouvez pas les renvoyer. Il faut s'en occuper. Ça contribue à quoi pour concrètement mettre des choses en place peut-être ? Parce que lorsqu'ils arrivent, il y en a beaucoup qui ne parlent pas la langue. Il y a cette barrière linguistique qui fait que s'il faut s'avancer à la préfecture, etc., il faut les accompagner. Il y en a qui viennent, ils sont démunis de tout, des vêtements, les nourrir. Parfois, ce sont des nécessités de base dont ils ont besoin. Et dans leur imaginaire, ils ont toujours l'impression qu'ils peuvent avoir cela à partir de l'église. Est-ce que l'église va dire non, nous ne pouvons pas ? Non, on ne peut pas. Concrètement, nous ne pouvons pas nous occuper de l'aspect politique, économique, mais il faut faire ce qu'on peut, ne serait-ce que pour qu'ils se sentent mieux. Voilà. Le dernier point qu'on n'a pas abordé et dont tu as parlé en introduction, c'est que tu es devenue présidente de la CEAF dernièrement, donc la communauté des églises d'expression africaine. Comment ça a arrivé, comment tu es devenue présidente ? Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ce que c'est ? Un peu comme pour la fédération protestante, J'avais pris un peu de recul quand même parce qu'avec tout ce que j'avais fait auparavant, j'avais besoin d'un temps de repos et pendant un temps, je ne suivais plus ce qui se passait. Alors qu'auparavant, j'avais été quand même membre du conseil. Mais après ce temps de recul, j'étais un peu détachée de tout cela et je ne suivais plus les activités en tant que telle. Bon, j'étais dans mon église, je prêchais comme d'habitude. Qui en faisait partie. Oui, qui en faisait partie, mais les activités à ce niveau-là me passaient un peu... Au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête. Et puis un jour, je reçois un coup de fil de l'ancien président de la CEAF pour dire « Victoria, est-ce que tu es libre ? Est-ce que je peux passer ? » Et voilà, il vient à la maison à fâche de Ménil. Et avec un des membres du conseil, c'était le vice-président, pour me dire « Pendant notre conseil, nous avons discuté sur la relève et ton nom est apparu plusieurs fois, on a fait mention de ton nom. Et puis du coup, on a décidé de venir te demander si tu voudrais bien être la présidente, prendre la présidence. » Alors, mon mari était là encore une fois « Qu'en penses-tu ? » Oui, puis il me dit « Si tu acceptes, je te soutiens. Si tu n'acceptes pas, je te soutiens. » Merci chérie. Alors du coup, j'ai réfléchi pendant un temps. Et puis je me suis dit « Pourquoi pas ? » Et voilà, ça fait à peu près un an, tout est nouveau, parce que comme j'avais pris du recul, la CAF que je retrouve là n'est pas la CAF que je connaissais avant. Ah, c'est vrai. Eh bien, vous voyez avec les églises de la CAF, la croissance numérique. Ah oui, oui. Oui. Et puis voilà, ce qui fait que ça fait un an et je suis en train… C'est comme si tu redécouvrais ta propre famille en fait, qui est devenue ta famille quand tu as commencé à aller dans cette église évangélique. Oui, voilà. Et elle a, j'imagine, pas mal changé. Et là du coup, en tant que présidente, tu te dois de te réapproprier cette famille. Oui, je suis en train de me réapproprier cette famille, d'autant plus que la famille qui a grandi en fait. Bien sûr. Là, on est à peu près une quarantaine d'églises avec une cinquantaine de pasteurs ou plus même. et un nombre infini de membres. C'est une famille d'églises qui s'est constituée à partir des années 90. 90, justement, précisément en 90. C'est vrai qu'il y en avait pas mal d'églises indépendantes, issues de l'immigration, bien sûr, qui étaient là sans se réunir en tant qu'organisme. Et puis, il y a le pasteur Majagira Boulangalire qui a eu l'idée de créer cette union, cette congrégation de toutes ces églises pour que quand même ces églises puissent s'intégrer davantage dans le paysage protestant, ecclésial. Et ça répondait aussi à un besoin de solidarité, de reconnaissance ? Un besoin de solidarité, de reconnaissance et de partage aussi. Parce que ces églises-là vivaient d'une façon autonome, chacun dans son coin. Et il a fallu que quelqu'un les réunisse pour qu'ils se rendent compte qu'ils n'étaient pas aussi éloignés que cela les unes des autres. Et cela existe depuis 1990. Et la CAF est devenue membre à part entière de la fédération en 2003, je crois. Et ça rejoint encore toujours un peu ce travail finalement d'intégration, de dialogue, de communisme, de construire des ponts entre les diverses communautés qui me semblent être très chères à ton cœur. Oui, parce que comme j'ai toujours dit, il faut savoir dépasser certaines limites, certaines contraintes. Parce qu'il peut y avoir la tentation de rester le repli chacun chez soi. Oui, l'entre-soi n'est jamais productif. Alors, il faut s'ouvrir. Et dans ma tête, c'est cela en fait, la diversité. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde parle de diversité, mais il y a très peu de personnes qui ont la volonté d'accueillir la diversité. C'est des beaux mots, mais concrètement, il faudrait peut-être un peu se bouger les fesses, quoi. Dis autrement. Oui, dans le concret, dans la réalité, on a encore un chemin à faire, un long chemin à faire. Et je suis en train de découvrir, bon, moi, je suis assise entre je ne sais pas combien de chaises. Et cela ne me dérange pas, parce que l'essentiel, en effet, pour la CEAF, c'est de pouvoir donner la possibilité à toutes ces églises-là de servir le Seigneur, d'accomplir leur mission. Ici, en France, de s'intégrer quand même au paysage protestant français et de pouvoir s'exprimer de la manière qui leur est propre. Et être accepté aussi par les autres qui ne s'expriment pas de la même manière qu'eux. Parce qu'en effet, ces églises-là ont intériorisé le fait qu'elles ne sont pas seules. Il y a des églises traditionnelles, des églises historiques, qui existent aussi. Il faut cohabiter. Et il y a cette ouverture de la part de ces églises-là envers les églises historiques. Et je pense que... Dans le sens inverse aussi ? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Et je pense que les églises historiques feraient mieux de faire un peu plus de pas vers ces églises-là. vers les églises de la CEAF parce que finalement, ils vont se retrouver vraiment accueillis par ces églises-là. C'est-à-dire que ce n'est pas fermé. Et même si on parle d'églises issues de l'immigration, ce qui me met mal à l'aise parfois parce qu'issues de l'immigration... C'est en fermant. En fermant d'abord. Et en plus, de quelle vague parle-t-on ? Et ils seront églises issues de l'immigration jusqu'à quand ? Oui. Et il y a cette tendance à tout généraliser, mettre tout le monde dans le même panier comme si on se ressemble les uns des autres. alors que c'est tout à fait faux. Ça me met mal à l'aise lorsque l'autre me qualifie. Lorsque quelqu'un me nomme, il faut que moi-même, je me nomme. Il faut que moi-même, je me qualifie pour que je puisse être authentique dans ma façon de me décrire. Pourquoi ? Parce que celui qui nomme, c'est celui qui a le pouvoir. Et on peut même voir dans la Bible, lorsque Dieu a tout créé, il a amené tous les animaux, il a demandé à l'homme parce que c'est l'homme qui devait dominer. Et parfois, j'ai l'impression qu'il y a cette relation un peu dichotonomique. Dominer, dominant. Et puis aussi... Comment faire pour quitter ça ? Eh bien, il faut laisser les églises se décrire elles-mêmes. Et aussi laisser les églises s'exprimer. Et puis à partir de là, s'il y a conflit, on peut toujours conflit. Je me demande même s'il y a conflit. Peut-être c'est la façon de faire. Parce que la plupart de ces pasteurs suivent quand même une formation, soit à Vaux-sur-Seine, soit à l'IPT, soit à nos gens. ce qui fait que la source qui normalement devrait être la base de l'intégration à la société, quelle que soit, à la société française, est déjà là. Est-ce que c'est leur façon de faire église qui gêne ? Ou bien est-ce que c'est le rythme de leur croissance qui pose problème aussi ? Est-ce que ça va trop vite ? Ça va trop vite. Ça va trop vite. Il y a quelques années, lorsque j'ai pris un peu de recul, ces grandes églises n'étaient pas encore à ce niveau-là. Elles grandissaient, elles croissaient. Elles croissaient. Mais aujourd'hui, on a trois super églises qui font partie en effet de la CEAF. Des méga-churches. Des méga-churches. Et parce que cela ne coïncide pas avec la conception de l'église en France. D'une croissance organique un peu naturelle, ça que tu veux dire ? Ou que ça va trop vite ? Ça va trop vite. Organique, oui, peut-être. Mais aussi, c'est numérique. C'est une croissance qu'on ne peut pas freiner. Comme moi, j'aime être dans le mouvement. Il faut se dire que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, peut-être d'ici quelques années, on compterait plus que trois méga-churches. Et il faut qu'on se réconcilie à cela, qu'on s'approprie de cette idée-là que ce mouvement-là n'est pas prêt de s'arrêter. Parce que ce sont des églises qui sont vivantes, qui évangélisent beaucoup et qui mettent le paquet, comme on peut le dire, pour pouvoir quand même faire rentrer, gagner autant d'âmes, parce qu'on est évangélique, protocotiste. Alors, il faut gagner des âmes pour le Seigneur et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut trouver un moyen d'accompagner ce mouvement. Voilà, il est, c'est une évidence, ça gagne en vitesse, donc il faut trouver comment l'accompagner correctement. Tout à fait, l'accompagner, savoir vivre avec, se faire l'idée ou bien être réconcilié au fait qu'il faudra faire église un jour avec ces églises-là, apprendre, à les connaître aussi. Parce que tu observes de la réticence ou du questionnement par rapport à ça ? Déjà, le fait que ce soit des églises issues de l'immigration, je me demande jusqu'à quand. Et lorsque je regarde, on se permet de faire une classification des choses qui restent pour beaucoup l'inconnu. Je pense qu'on va parfois trop vite dans la classification, dans l'étiquettage de tel ou tel. Et pourtant, ces églises-là sont plus ou moins issues, ou même ce sont les conséquences du travail missionnaire qui ont été fait, en effet, dans les colonies. et aujourd'hui, on est en train de reprocher à ces églises-là les mêmes choses qu'on reprochait aux missionnaires qui venaient en Afrique. Et même lorsqu'on parle de la mission civilisatrice, il y a toute une relecture de tout cela aujourd'hui pour dire que ce n'était pas aussi civilisateur que ça. L'histoire se répète. L'histoire se répète. Comment résoudre ce problème ? Peut-être avec le temps. Parce que finalement, les anciens colonisés ont compris qu'il faut qu'ils s'approprient quand même ce qui est essentiel. Ne pas s'arrêter à tout ce qui est colonisation. Mais il y a quand même un trésor, la découverte de Dieu. À la lumière de tout ça, qu'est ton souhait en tant que présidente de la CEAF ? Je pense qu'avec ce que j'ai comme bagage et ce que j'ai comme expérience, c'est de pouvoir quand même être une sorte de pont entre les églises historiques et les églises qu'ils qualifient qu'on qualifie d'églises issues de l'immigration. Mon souhait, en effet, c'est de donner l'occasion à ces églises-là de s'exprimer, de vivre et d'accomplir la mission pour laquelle elles sont là. Je pense que c'est la chose la plus satisfaisante qui soit parce qu'elles ne sont pas là pour rien, parce que ce sont des églises qui ont une certaine vision quand même et une mission à accomplir. Il faut qu'elles le fassent. Pour terminer, qu'évoque pour toi le mot protestante ? Protestante, c'est être moi-même. Déjà, je suis baignée dans l'œcuménisme. C'est être moi-même parce que je me sens bien partout où je vais et je pense que être protestante, c'est arborer ou se revêtir, s'imprégner d'un certain style de vie. parce que être chrétien, c'est vivre en tant que chrétien, c'est un style de vie. Il n'y a pas séparation entre ma spiritualité et mon être. Cela fait un tout, ça peut être holistique, mais cela fait un tout. C'est un style de vie pour moi. C'était ma conversation avec Victoria Camonji. Un grand merci à Victoria pour son temps, sa gentillesse et son attention. Si son témoignage vous a touché, n'hésitez pas à le lui dire et si vous aimeriez en savoir plus sur la communauté des églises d'expression africaine, je vous invite à visiter le site www.ceaf.fr Ce podcast est produit par Regards Protestants qui propose chaque jour un regard sur l'actualité vu par les médias protestants. Pour en savoir plus, visitez www.regardsprotestants.com Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître de plus en plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions de invités sur le compte Instagram at protestante-du-bas podcast. Vous retrouverez toutes les informations dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous. Ciao, ciao.